Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler coaching. Ah oui, un petit peu, ça change. J'ai voulu faire cette vidéo parce qu'on est en plein été. Et en plein été, on commence déjà à réfléchir à la rentrée, les projets, ce qu'on a envie de faire. Et on peut se poser la question de se dire, tiens, et si je me mettais en place un objectif ? Si je voulais atteindre un objectif spécifique, particulier dans ma vie ? Et pour ça, souvent, on est un petit peu perdu, on réfléchit, on se dit comment, pourquoi ? Et donc, moi, j'ai une méthode à vous proposer qui n'est pas la mienne. On va être clair dès le départ, ce n'est pas ma méthode. C'est une méthode qu'on retrouve dans les grandes études, les grandes écoles de commerce, qu'on retrouve dans les écoles de management, dans le coaching. Donc, c'est quelque chose qui est assez connu. Si vous avez fait des études de commerce, des études de management, de gestion, etc., vous allez la connaître, cette méthode. Mais j'ai rajouté un petit peu ma petite sauce, surtout après. Et je vais vous parler surtout, à la fin, des pièges à éviter. Alors, donc, comment atteindre un objectif ? D'abord, il faut savoir qu'est-ce que c'est qu'un objectif ? Un objectif, c'est la capacité que j'ai à projeter dans le futur une représentation qui est mentale de quelque chose que j'ai envie qui se réalise dans ma vie. Alors, pour ça, je vais vous donner deux exemples. On va vraiment partir sur ces deux exemples. Il y en a un qui est personnel et puis il y en a un qui va peut-être parler un petit peu à tout le monde. Donc, l'exemple qui parle à tout le monde, c'est j'ai décidé de me remettre au sport sérieusement. Sérieusement, ce n'est pas genre quand il peut, quand il fait beau, quand j'ai envie, quand je n'ai pas sommeil, etc. Non, vraiment sérieusement, là, cette année, à la rentrée, je me mets au sport. Ok, ça, c'est un objectif. Moi, il y a un objectif que je me suis fixé il y a deux ans qui est je veux avoir une chaîne YouTube. Je veux faire fonctionner une chaîne YouTube. Ça, c'était un objectif que je me suis posé il y a deux ans. Je n'avais pas de chaîne YouTube, je n'avais rien. Ok ? Et vous allez voir comment ces objectifs peuvent se mettre en place. Un que j'ai réalisé et un que peut-être vous allez réaliser. Ok ? Alors, cette méthode, elle a un nom très simple à retenir. C'est la méthode SMART. S-M-A-R-T. C'est les initiales. Alors, pourquoi SMART ? Le premier S va correspondre à spécifique. Un objectif, ce qui est très important, il faut que ce soit quelque chose de spécifique. Ce n'est pas genre, j'ai envie de reprendre le sport. Ok, d'accord. Ou alors, tu vois, j'aimerais bien faire une chaîne YouTube. Ce n'est pas spécifique. J'ai envie de reprendre le sport spécifique. C'est par exemple, j'ai envie de reprendre le vélo. J'ai envie de reprendre le yoga. Ou alors, le sport en salle. Voilà. On va faire quelque chose de spécifique. Moi, j'ai créé une chaîne YouTube. Ce n'est pas une chaîne YouTube. C'est spécifique sur le développement personnel et spirituel. Voilà. Bim, boum. C'est spécifique. Donc, ça, c'est la première étape. C'est vraiment, il faut que ce soit spécifique. Ensuite, il va falloir, donc, le S, M, mesurable. Mesurable, ça veut dire, par exemple, pour le sport, combien de fois par semaine. Ça veut être aussi, bon, alors, si je m'engage à faire du sport, combien ça va me coûter ? Qu'est-ce qu'il faut que j'investisse ? Il faut que j'achète des baskets ? Il faut que j'achète un vélo ? Une tenue de sport, voilà. Donc, on va mesurer tout ça. Moi, quand je me suis lancée dans ma chaîne YouTube, il a fallu que je mesure combien j'allais dépenser pour acheter une caméra, un réflecteur, un pied, etc. Voilà, donc, on va mesurer un petit peu l'investissement, j'ai envie de dire. Combien ça va nous coûter, les dépenses ? Mesurable. Après, le A, il faut que ce soit atteignable. Atteignable et ambitieux. Moi, j'aime bien mettre les deux, les deux A. Normalement, c'est atteignable, mais moi, j'ai rajouté ambitieux. Alors, atteignable, ça veut dire si vous n'avez jamais fait de sport. Sur notre exemple, vous n'allez pas vous dire, je me remets au sport tous les jours, deux heures par jour, je vais tout défoncer. Parce que, un, vous allez vous blesser, vous faire mal. Deux, vous allez très vite vous décourager. Vous n'allez pas y arriver parce que votre corps, il va dire, qu'est-ce qu'il se passe ? Je n'ai jamais fait de sport et on m'en fait faire deux heures. Donc, il faut que ce soit atteignable. C'est-à-dire, vous dire, tiens, je vais faire une heure tous les trois jours ou deux fois par semaine. Puis après, je passerai à trois heures par semaine. Voilà, d'accord ? Qu'on mette un petit objectif tranquille. Voilà. Mais il ne faut pas que ce soit trop tranquille non plus. Vous n'allez pas vous dire, je fais dix minutes de sport tous les quatre jours. Parce que, du coup, ce n'est pas ambitieux, ça. Dix minutes de sport deux fois par semaine. Non, vous pouvez faire un petit peu plus. Donc, il va falloir trouver le juste milieu. Pour que ce ne soit pas trop le curseur trop loin et vous dire, waouh, je veux deux heures de sport ou dix minutes. D'accord ? Et moi, sur ma chaîne YouTube, atteignable, c'était, il faut que je me mette en place de faire au moins, à l'époque, l'objectif, c'était de faire une vidéo toutes les deux semaines. Donc, au début, c'est un petit peu le rythme que j'avais. Pour passer à une vidéo par semaine, c'est ce que je fais actuellement. Et, voilà, arriver à tourner régulièrement des vidéos qui soient mises en place, etc. C'est du travail, c'est de l'investissement. Donc, c'était atteignable. Ça aurait été une fois par mois une vidéo. L'objectif, il était trop, trop peu ambitieux. D'accord ? Donc, il faut mesurer. Donc, c'est pour ça qu'on met mesurer l'objectif qui soit atteignable et qui soit quand même un petit peu ambitieux pour qu'il y ait un petit peu un challenge. D'accord ? Que ça vous motive. Donc, ça, c'est important, atteignable et réaliste. Mais, atteignable et réaliste, moi, je trouve que ça va bien dans la même chose. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte vos capacités, vos spécificités. Je ne pouvais pas me prétendre à avoir un million d'abonnés au bout de trois mois que j'ai créé ma chaîne YouTube. C'est complètement irréaliste. D'accord ? Vous ne pouvez pas prétendre faire, je ne sais pas, 300 kilomètres de vélo en une journée. Je ne sais pas si on peut faire 300 kilomètres. C'est peut-être un peu délirant. Je ne sais pas. Ou comme un champion du monde alors que vous n'avez jamais fait de vélo. Voilà. Il faut rester dans une réalité de qui vous êtes, de vos capacités, de vos compétences. Donc, ça, c'est important aussi. Et il faut que ce soit défini dans le temps. Ça, c'est hyper important. C'est de vous donner une date butoir. C'est tel jour à telle heure, je vais commencer ma chaîne YouTube. Et toutes les semaines, tous les lundis, je mets ma vidéo en ligne. Et par exemple, quand vous définissez dans le temps de démarrer une activité sportive, vous allez vous dire, bon, ben, je démarre, je ne sais pas, moi, le 1er septembre. Et tous les lundis et les jeudis, j'irai à la salle de sport où je ferai ma séance de vélo, de yoga ou, bon, ce que vous avez envie de faire. Voilà. Là, on a mis dans le temps, on a défini dans le temps la date de démarrage de notre objectif. Et dans le temps, comment on va le programmer et le faire évoluer. D'accord ? En sachant qu'après, on peut augmenter, évidemment, puisque tout peut se réévaluer au fur et à mesure. Mais au départ, on va définir cet objectif comme ça. Donc voilà, ça s'appelle SMART. D'accord ? Donc, spécifique, mesurable, acceptable, ambitieux, hein ? Acceptable, ambitieux, réaliste et défini dans le temps. Ça, c'est ce que vous apprennent un petit peu les écoles de commerce, de management. Moi, j'ai rajouté un petit peu d'autres petites choses qui me paraissent importantes. La première chose, c'est que quand vous avez un objectif, plus que vous ayez la motivation de le faire, c'est important de, comment dire, de pouvoir le visualiser. De pouvoir imaginer comment ça va se passer quand vous allez faire vos séances de sport. Vraiment, vous projetez dans le futur, mais souvent, quoi. Et vous projetez comme si vous y étiez, comme si vous étiez en train de le faire. Voilà, vous êtes là. Ah ouais, ok, je vais faire du vélo, ça va être génial. Je vais aller monter l'école, je vais faire ci, etc. Moi, avant de démarrer ma chaîne YouTube, je me disais, ah ouais, ok, je vais devoir parler devant la caméra. Après, je vais faire le montage sur mon ordi, ça va être super. Ou ça va être un peu difficile, mais je vais y arriver, etc. Donc voilà, vous vous projetez en train de le faire. Ce qui est important aussi, quand on a un objectif, il faut que ça soit connecté à nos valeurs. C'est des choses qui sont importantes pour nous et qui ne vont pas à l'encontre de ce qu'on veut faire. Par exemple, si je faisais une chaîne YouTube où je ne parlais que d'horreur, que de crime, il y en a un qui vont parler de la criminalité, des choses comme ça. Ça ne m'irait pas, quoi, parce que ce n'est pas de ça dont j'ai envie de parler. Donc, ce sera à l'encontre de mes valeurs. Ça veut dire que c'est bien ou mal, mais ce n'est pas dans mes valeurs. Donc, je n'aurai pas la motivation pour le faire. Pensez à connecter les choses toujours à vos valeurs, à ce que vous aimez, à ce que vous ressentez intérieurement. Puis, que ce soit agréable, quoi. Il faut que vous ayez un objectif qui vous fasse plaisir, qui vous donne envie. Parce qu'il y a deux qualités qu'il va falloir développer. Et je ferai une autre vidéo où je vous parlerai de ces qualités qui sont très, très importantes. Il va falloir avoir de la motivation et de la persévérance. Ces deux qualités qui vont bien ensemble, d'accord ? Ça, je vous ferai vraiment une vidéo spécifique là-dessus sur comment booster sa motivation et booster la persévérance. On verra ça dans une prochaine vidéo rapidement, ne vous inquiétez pas. Et donc, il faut que vous soyez heureux, content de vous projeter dans cet objectif que vous vous mettez. Ok ? Après, il y a des pièges. Il n'y en a pas 36 000, mais il y a des choses importantes à savoir. Quand vous vous fixez un objectif, c'est qu'à un moment donné, que vous le vouliez ou non, vous allez devoir passer par un système d'apprentissage. Vous n'allez pas pouvoir vous épargner une période d'apprentissage. Je reprends mon exemple du sport. Si vous allez à la salle, il va falloir certainement vous faire coacher par un coach sportif qui va vous dire que ce mouvement, ça ne va pas, tu ne le fais pas bien. Il va falloir le faire comme si, comme ça. Si vous faites du vélo, c'est pareil. Non, il faut pédaler comme si, comme ça, le yoga. Donc, il y a toujours une période d'apprentissage et qui peut durer longtemps. L'apprentissage, il est très important dans la notion d'objectif. Moi, évidemment, vous vous doutez bien que vu que je partais de zéro, mais zéro, moins zéro, je ne connaissais rien à YouTube. Je ne vous dis pas tout ce que j'ai dû apprendre. Regarder des tutos sur YouTube, justement. Apprendre à faire fonctionner une caméra, à faire un montage basique. C'est très basique, mais il faut le faire. Voilà, donc j'ai dû apprendre énormément de choses. Et ça, c'est indispensable. Si vous ne voulez pas avoir d'apprentissage, vous n'atteindrez pas votre objectif. Ce n'est pas la peine, vous n'y arriverez pas. Voilà, donc ça, c'est, il faut passer par là. Ne vous dites pas, non, moi, je n'ai pas besoin, moi, ça va. Non, vous avez besoin d'apprendre, ok ? Il faut avoir aussi une chose très importante. Ça s'appelle une soupape de sécurité. Soupape de sécurité, c'est, je reprends mon exemple de YouTube. Imaginons, je démarre ma chaîne YouTube. Donc, ça, c'était il y a deux ans en arrière. Je l'ai démarrée à l'été 2018. Et puis, ben, moi, pendant huit mois, neuf mois, ça ne décollait pas. Vraiment, les abonnements, les vues, rien. C'était, il fallait vraiment que j'ai la motivation, la persévérance. C'est pour ça que je vous ferai une vidéo là-dessus. Parce que ça ne fonctionnait pas. Et j'étais en train de me dire, bon, peut-être que je ne choisis pas le bon média. Peut-être que ce n'est pas ça qui fonctionne pour moi. Et j'avais prévu un plan B. Et ça, c'est très important. Prévoir un plan B, prévoir autre chose. Et je me disais, peut-être que je ferai plus de petites vidéos courtes sur Instagram. Peut-être que je vais retravailler un petit peu plus sur mon blog et accentuer le côté blog, l'écriture. Voilà. J'avais prévu un plan B en me disant, si c'est un échec, c'est possible. On peut se retrouver dans l'échec. Des fois, on peut essayer de faire quelque chose. On y met toute la volonté du monde et pouf, ça ne marche pas comme on veut. On est déçus. Avec un plan B, on pète moins les plombs, je vous assure. Les gens qui sont focus, focus, focus sur un objectif et qui n'ont pas un filet de sécurité, qui n'ont pas une soupape de sécurité, ils peuvent vraiment se retrouver à avoir de la déprime, de l'angoisse, de trop se remettre en question. Alors que si on se dit, bon, ça, j'ai essayé. OK, ce n'est pas bon pour moi. On se rabat sur autre chose. Donc, toujours prévoir un plan B. Et dernier point qui est très important, il y a toujours un prix à payer. Le prix, il n'est pas matériel. Oui, bon, évidemment, vous allez payer vos cours de sport, vous allez payer votre matériel sportif. Ce n'est pas ça. Le prix à payer, c'est le temps que vous allez consacrer. Le temps. Peut-être trois heures, peut-être quatre heures par semaine. Je ne sais pas. Mais il y a toujours un prix à payer qui est du temps que vous allez consacrer, de l'énergie que vous allez devoir donner. Peut-être que le temps que vous passez à atteindre votre objectif, vous ne le passez pas avec vos amis. Là, vous voyez, on est dimanche après-midi, il est 17 heures. Il y a un soleil, je ne vous dis pas. Je ne suis pas à la plage. Je ne suis pas à la plage. Je suis là en train de faire mes vidéos. Et là, je termine celle-là. Je vais en engranger une autre, etc. Voilà. Donc, c'est le prix à payer. C'est que ça va vous demander du temps, de l'énergie, de l'investissement. Mais c'est à ce prix-là qu'on atteint ce objectif. Ok ? Voilà. C'est terminé pour cette vidéo qui est vraiment très coaching. J'espère que ça vous plaît, ce genre de vidéo où on parle de choses très concrètes, dans la réalité, dans le coaching. Laissez-moi des commentaires là-dessus. Évidemment, n'hésitez pas. Et puis, partagez, likez. Pensez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification. Je vous retrouve très rapidement dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis, je vous embrasse. Amusez-vous. Profitez de la vie. Soyez heureux. Et pensez à vos objectifs. Vous pouvez me les mettre en commentaire, les objectifs que vous vous êtes fixés. Ok ? D'accord ? Je vous embrasse. Ciao.